Bon matin! Hey! Aujourd'hui, 1er octobre, 1er jour du mois, égal comptabilité. Hier, je faisais le montage des deux dernières vidéos que j'ai tournées avec cette GoPro Hero 7. Je voulais les recomparer pour les prochains jours. Je me souviens qu'on a filmé encore un peu avec. Puis, tu sais, la seule chose qui me gossait avec la Action 3, c'est le fameux flou. Puis là, de ce que je remarque en faisant le montage avec celle-là, c'est qu'avec la GoPro, j'aime pas les couleurs. Je trouve que ça sort irréel. Je pense que c'est beaucoup mieux quand c'est clair, quand il y a beaucoup d'éclairage. Quoique, si je m'en mets sur le bord de la fenêtre, il y a quand même beaucoup d'éclairage, mais je trouvais que je sors comme trop blanc. Je suis pas si blanc avec ça. Je trouve que je sors trop blanc. Ça, puis dans l'obscurité, c'est bizarre ce que ça fait. On dirait que la caméra, elle essaye de faire un trop gros traitement sur l'image, puis ça sort. Je trouve que tout sort, même avec l'éclairage comme là en ce moment. Peut-être que j'étais dehors au gros soleil, ce qui est impossible aujourd'hui, clairement. C'est vrai que la caméra, elle traite l'image d'une façon spéciale qui rend le tout irréel. Je n'aime pas le résultat d'image qu'elle donne. Je n'aime pas le flou de l'autre non plus. Je pourrais peut-être retourner à ma première Osmo. Mais donc, clairement, je pense que la Osmo 3 est le fun. Réflexion du jour. Ah, puis clairement, le système d'attache, c'est merveilleux sur la Osmo 3. Puis là, c'est ça, la carte mémoire, quand je l'enlève le soir, ça me prend mon petit outil. Puis là, je vais la remettre dedans aussi, la GoPro. Pas super. Donc, ben ouais, là, je m'embarque dans la comptabilité. Donc, je vais prendre tous mes revenus qui sont arrivés dans mes comptes chez Wise. Ce mois-ci, j'en ai en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Reconvertis tout ça en dollars canadiens. Et je vais comptabiliser tout ce qui est rentré. C'est pas nécessaire de le faire une fois par mois. Parce que je paye mes taxes au trimestre. Donc, la prochaine fois, ça va être en janvier. Pour le dernier trimestre. Ça, d'octobre à décembre. C'est ça, octobre à décembre. Mais je le fais une fois par mois. Parce que c'est plus facile de compter ce qui vient de rentrer quand ça vient de rentrer que trois mois plus tard. Ça me donne aussi une bonne idée. J'aime ça, François. Ça me donne une bonne idée comme ça à chaque mois. Je suis content de savoir combien j'ai fait. Combien j'ai dépassé. Je vais te voir. Moi, je me lance là-dessus. Je vais démestayer dans le bureau aujourd'hui. Et j'ai parti. Sous-titrage ST' 501 Incroyable. Incroyable. Ça me fait capoter à chaque mois. Ça va bien. Ça va bien. C'est des augmentations à chaque mois. En fait, en termes de revenus, en termes de revenus récurrents avec YouTube et les affiliations, c'est une baisse par rapport au mois dernier. Parce que le mois dernier était vraiment, vraiment excellent. Donc, c'est une baisse de 900 $ par rapport au mois dernier. Mais j'ai tellement fait de job pour des clients que finalement, c'est un nouveau mois record. Un nouveau mois record. Encore une fois. Et peut-être un petit peu. Moi-ci, j'ai généré des revenus de 6874 $. C'est les ventes affiliées, les revenus de YouTube et ce que j'ai facturé à des clients. Et très peu de 6 mois de facturation. J'ai pas fait beaucoup de dépenses. Donc, 356 $ en dépenses. Dont quelques-unes que j'ai faites hier soir. Je te reparlerai de ça demain que tiens. Ouais. Et ce qui fait des revenus nets de 6518 $. Avant et pas. C'est fou. C'est fou. Et là, on commence à être dans les meilleurs mois de l'année. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois de janvier. En fait, c'est le mois de janvier parce que les revenus de décembre rentrent en janvier. Une partie des revenus de décembre qui rentrent en janvier. Mon plus gros pilier, c'est YouTube. Et les revenus de YouTube de décembre rentrent en janvier. Parce qu'en termes de génération de revenus, janvier, c'est un des mois les plus faibles de l'année. Ça monte toute l'année. Puis en janvier, ça crache. Puis là, ça remonte. Mais le mois de janvier, à chaque année, est quand même plus élevé que l'année d'avant. C'est sûr que j'ai de plus en plus de vidéos en ligne. Tout roulant de plus en plus. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais... C'est fou. C'est fou. J'kevote. Tout ça, tout ça en faisant ce que j'aime. C'est malade. Je suis sans mot. Je suis sans mot, mais... C'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Tu sais, je vais aller filmer la vidéo que je te disais. C'est que je vais te parler demain. Sur les achats que j'ai fait. C'est quoi? C'est 356 dollars, là. En fait, il n'y a pas juste ce qu'il va y avoir demain dans les 356 dollars. Là-dedans, il y a... Il y a une partie de ma connexion Internet. d'électricité. Ah, des frais de conversion de devise. Ça, c'est minime. Ça, c'est minime. Très minime. Des petites co-gosses de même. Des petites factures à 10 piastres, à peu près. Puis, est-ce que je vais te parler demain? Donc, sur ce, en attendant, fais attention à toi. Et on se revoit demain. Autre chose que je remarque avec la GoPro. Elle est chaude. Elle brûle. Ça ne fait jamais ça avec la... La... Action. Ça ne fait jamais ça. Elle est vraiment, vraiment très chaude. Ouais. Bon, OK. À demain. Salut! Ah! Sous-titrage ST' 501